Ce samedi 16 septembre, Bilal Hassani était présent à la fête de l'humanité, qui avait lieu au Plessipat, en région parisienne. Le chanteur qui a donné de la voix sur scène, a divisé la toile à cause de son nouveau look. Bilal Hassani a connu des moments de sa vie qu'il préfère aujourd'hui oublier. Enfant, le jeune homme subit du harcèlement à répétition. L'arrivée à l'école a été vécue comme un petit choc, parce que je me retrouve avec des gamins qui ne comprennent pas qui je suis, s'est souvenu l'artiste de 24 ans, dans 50 minutes inside. C'est la cruauté de l'âge, les gamins peuvent être cruels. Ce n'était pas marrant parce que beaucoup de harcèlement et même du harcèlement que je dis invisible. C'est à dire que tout le monde se moque de moi sans vraiment le dire ? A-t-il ajouté. Alors, quand il n'est pas sur les bancs de l'école, le jeune homme chante dans sa chambre et essaie de devenir connu. En participant à l'Eurovision, en 2019, l'interprète de Roy reçoit un torrent de messages de haine sur les réseaux sociaux. « Ça a été très dur, surtout les menaces de mort », confessera sa mère et manageuse, Amina. Sur le plateau de Quotidien. Et d'ajouter, on recevait des messages de haine, de partout, de tout le monde. Il fallait gérer, pour cela, il fallait d'abord protéger Bilal. Parce qu'il n'avait que 19 ans. Je ne pouvais pas imaginer ce qui pouvait se passer dans la tête d'un enfant de 19 ans qui reçoit autant de messages de haine. Il recevait entre 1000 et 1500 messages de haine par minute. Ce qui est énorme. Le harcèlement, Bilal Hassani a décidé d'en faire son cheval de Troie depuis toutes ces années. Sur son compte Instagram, le chanteur prend régulièrement les internautes à partie. Pour leur rappeler qu'il ne tolère aucune forme de harcèlement. Je ne tolère pas le harcèlement et encore moins dans mon public. Les mots que je vois passer dans ma TL Timeline. Notes de la rédaction, depuis hier sont terrifiants, avait-il écrit sur X, le 25 juillet dernier. Malheureusement, malgré ces rappels nécessaires, le chanteur ne peut pas tout contrôler. Ce samedi 16 septembre. Il était invité à chanter sur la Seine Zébroc, Nina Simone à l'occasion de la fête de l'Humanité, en région parisienne. En coulisses, l'interprète de Transfer Trottinette a retrouvé ses fans. Mais aussi des personnalités publiques, dont Fabien Roussel, avec qui il a posé devant les photographes présents à ce festival. Un cliché relayé par le contexte de Gossip Roumoff a déchaîné les passions. Certains internautes ont été déconcertés par la métamorphose de Bilal Hassani. Habitué aux tenues extravagantes, le chanteur a opté pour une coupe au bol et un mono-sourcil. Autant de détails physiques qui ont dérangé. Il a pété un plomb avec ses sourcils ou quoi, c'est quoi cette autoroute, désolé Bilal, mais pour la coupe, je n'aime pas. Le mono-sourcil, c'est quoi ça, Cléopâtre a bien changé, plus ça va, plus il se dégrade, Bilal, ont-ils écrit. Une énième provocation à laquelle Bilal Hassani répondra sans doute dans les prochains jours. Ou pas.